... Tout d'abord, il y a déjà une bonne coopération qui existe entre Israël et la région de Toulouse sur les sujets de l'aviation, l'aéronautique, l'espace. Mon idée, un petit peu en venant ici, c'est d'essayer d'élargir le champ des collaborations et de travailler ensemble, en tout cas d'essayer de poser les premiers jalons pour travailler sur d'autres sujets, notamment, évidemment c'est un sujet dont on parle beaucoup, c'est le problème climatique et le problème de la chaleur, de l'eau, etc. En Israël, parce qu'Israël a toujours été un pays aride, contrairement peut-être aux pays européens qui le deviennent malheureusement, on a donc beaucoup d'expérience dans le domaine de la gestion de l'eau, à la fois préserver l'eau, l'utiliser le mieux possible avec parcimonie, mais aussi le réutiliser. Et donc je pense que l'expérience d'Israël, qui a maintenant des dizaines d'années dans ce domaine, peut être utilisée à bon escient aussi dans cette région. Je pense qu'effectivement, on le sait, cette région est une des plus dynamiques de France dans le domaine de l'innovation. De l'autre côté, en Israël, comme vous le savez, on a un système qu'on appelle Startup Nation qui est très très dynamique sur le sujet, donc je sais qu'il y a des choses qui existent. On va essayer, si vous voulez, d'approfondir encore au-delà de ce qui existe déjà, cette collaboration. Elles sont déjà très bonnes, mais je pense qu'on peut mieux faire. Une des façons de mieux faire, c'est de se parler, c'est ce que je suis venu faire ici aujourd'hui. Mais au-delà de ça, essayer d'organiser des délégations de France vers Israël, la région occitane vers Israël, d'Israël vers la France, pour permettre justement de faire connaissance des écosystèmes des deux pays, pour approfondir encore et élargir ce qui existe, ce qui est déjà bien, mais qui n'est pas suffisant.